Musique 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 En Outre-mer, les variations sur le thème de l'amour sont infinies. S'appuyant sur des événements réels, voici nos histoires. Quand l'amour est mis à l'épreuve. C'est sans doute la disparition précoce de la mère d'Élodie qui a fait naître sa vocation d'avocate. Elle croit dur comme fer en la loi et la justice et elle ne le doit pas à son père, Laurent. Lui, c'était le militantisme. Engagé corps et âme dans son combat contre le chlordécone il en a oublié sa famille. Élodie ne lui a jamais pardonné de ne pas être présent quand sa mère est morte. Et puis elle a rencontré Antoine. Un homme présent, lui, sur lequel elle peut compter. Avec lui, elle a eu une fille. Zoé grandit dans un foyer uni. Au moins, Élodie, elle, aura réussi ça pour sa fille. Son bonheur en a même effacé le souvenir de son père. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un SMS. Après 20 ans d'absence, voilà qu'il veut la revoir. Hors de question que son père revienne pour mettre sa famille et leur amour à l'épreuve. Papa ? Bonjour, ma chérie. Bon sang, ça fait combien de temps ? Plus de 20 ans. T'as pas répondu à mon message, alors je suis venu voir si... Dis-moi plutôt, comment tu vas ? Et toi, tu m'as l'air fatiguée ? Ça va, ne t'inquiète pas, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais là, en fait ? J'avais habitué à voir, ça fait si longtemps. Tes amis tombés dehors, c'est ça ? Ils en ont eu marre de toi et de tes histoires. Un canapé, il faut aller à faire. Tu me manques pas de culot. Juste l'automne prouver une solution. Pas plus de deux nuits. Et je te rassure, ça ne change rien entre nous. Merci. Ton grand-père est à la maison. Grand-père ? Il a débarqué à un improviste. Je ne l'ai pas pu lui dire non. Ah bon ? Je sais que c'est un peu perturbant pour toi. Ça fait bizarre, c'est tout. Je ne l'ai jamais vu. Je t'en rassure, ça va très bien se passer. D'accord, c'est toi qui vois. Tu peux aller manger chez Kitty et Sarah ce soir ? On en a exposé à préparer. Oui, bien sûr. Merci, Mama. Il débarque plus de 20 ans après. Il se met tous ses vieux amis à dos. Du coup, il n'a plus personne chez qui dormit. Écoute, ma chérie, je sais que c'est difficile pour toi, mais laisse une chance, il a peut-être changé. Tu rêves, je le connais. Il ne sait jamais qu'à occuper de moi avant, ce n'est pas maintenant que ça va changer. Bon, je t'embrasse. Zohé n'est pas là. Elle est déjà partie au lycée. Comment ça se passe pour toi en ce moment ? J'ai appris que tu avais monté ton propre cabinet. Sur quelles affaires tu dois avoir en ce moment ? Tu as le droit d'en parler ? Pas trop, non. J'ai suivi ton dernier procès dans les journaux. Sacré dossier. Tu peux être fier. Sans toi, jamais il n'aurait pu obtenir justice. C'est mon travail. Oui, mais tous ces crimes, tous ces drames, ce n'est pas trop éprouvant. Comment tu arrives à agir, ça ? Ce n'est pas facile tous les jours. Mais tu sais, si je ne croyais pas en leur histoire, je ne les défendrais pas. Tu serais prête à défendre ceux dont tout le monde s'en fout ? Tout le monde a droit à la justice. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu représenterais des activistes comme moi si vous avez des problèmes. Ok, excuse-moi. Pardon, je n'aurais pas eu de te demander ça. Je sais, que je n'aurais pas eu de te demander ça. Arcelle, c'est Laurent. Porvois-moi. N'insiste pas, Laurent. Je ne suis pas d'humeur. On peut discuter quand même. Je t'ai déjà dit non, j'ai pas envie. Marcel, j'ai besoin de toi. On va taper fort cette fois. Ah, j'ai dit ou non ou pas à reprendre, laisse-en tranquille. Je me demande si mon père n'est pas revenu pour que je le défende. Qu'est-ce que tu racontes ? Ce matin, il m'a posé un tas de questions sur mes affaires et ils m'ont demandé si je pouvais le représenter. En fait, il a des problèmes. C'est ce que j'avais essayé de découvrir. Chérie, je te rappelle. Ok, à tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu manigances, papa ? De quoi tu parles ? Arrête, je t'ai entendu. Tu tentais de recruter cette femme et tu lui as dit que cette fois, vous allez frapper fort. De quoi il s'agit, je veux savoir. Mais rien, enfin. Dans quoi tu vas l'embarquer ? J'ai retrouvé une caméra dans le coffre de ta voiture. Je vais fouiller ma voiture ? Papa, arrête, je sais personne non que je n'ai pas revenu ici par hasard. Qu'est-ce que tu vas faire cette fois ? Kinapper un propriétaire d'exploitation en bananière et le filmer ? Mais t'es fou ou quoi ? Si tu penses que tes méthodes vont changer quelque chose ? Mais t'es encore plus fou si tu crois que moi, je te défendrai. Ne compte même pas là-dessus. Pourquoi vois-je besoin d'un avocat ? Mais qu'est-ce que tu as mis en tête des idées pareilles ? Je ne fais de mal à personne. J'essaie d'aider. Mais merde ! Quand est-ce que tu vas comprendre que ton combat n'est plus d'actualité, papa ? Hein ? C'est fini ! Le cancer de la prostate a été reconnu comme une maladie professionnelle pour les ouvriers exposés au chlordécone. Ok ? Tous ces effets d'annonce, c'est du vent. Tu ne connais pas la réalité du problème, Elodie. Le gouvernement fait le minimum. Et la caméra, c'est pour quoi faire ? Je suis allée demander à Marceline qui a mis de témoigner. Elle aussi, elle a travaillé dans les plantations. Elle aussi a été exposée au même poison que ta mère. Et du coup, tu vas te servir d'elle. Je veux juste la filmer et diffuser son histoire. Tu n'as qu'à lui demander. Merci d'accepter de me parler. Je sais que mon père souhaite vous interviewer. Si vous êtes là pour essayer de me convaincre... Ah non, pas du tout. Je veux juste comprendre pourquoi il veut vous interviewer, vous. Vous avez travaillé sur une banadrine ? Comme beaucoup de femmes à l'époque. Ma mère aussi y travaillait. Ah, Marianne. Ah oui. C'était une femme exceptionnelle. Merci. Il ne faut pas m'en vouloir. On... On ne savait pas. Ni moi, ni mes amis. On épandait le clore des cordes à mains nues, au pied des bananes. Personne ne nous a jamais dit que c'était dangereux. On n'avait aucune protection. Ni gants, ni masques. Rien. J'ai cru que j'allais y laisser la peau. Intoxication. On a dû me transporter d'urgence à l'hôpital général de Pointe-à-Pitre. Je suis restée une semaine dans le coma. J'ai fait une embolie. Plus tard, on m'a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Puis, une tumeur au cerveau. Je suis une miraculée. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Votre père, c'est un homme bien. Il veut m'aider à sa façon. Mais... Je n'ai pas la force d'aller en justice. Et encore moins d'affronter les caméras. Je suis désolée. Je comprends parfaitement. ... Ton jardin est magnifique. Ta mère est réadouée. Je n'ai pas planté de moringa. Elle a rafoulé. Je suis allée voir Amantelle. Elle m'a tout raconté. C'est terrible quand même. C'est terrible en effet. C'est terrible. C'est dingue que seul le cancer de la prostate soit reconnu comme maladie professionnelle. Et les femmes, elles sont exclues. Pourtant c'est majoritairement les femmes qui travaillaient dans les bananeraies. C'est pour ça que je veux convaincre Amantelle de témoigner. Il faut alerter l'opinion et porter l'affaire en justice. Et j'ai dit oui, Vipa. Il faut qu'elle le fasse. Son exemple va inciter d'autres femmes à parler et obliger les autorités à ouvrir le dossier. C'est pas ça qui ramènera maman et tu ne te rachèteras pas non plus en forçant Marcelle à témoigner. Ça c'est ce que tu veux toi. Mais elle, tu lui as demandé ce qu'elle voulait ? Bien sûr que non. Soit qu'on bat là demande des sacrifices. Des sacrifices ? Tu étais où quand maman était malade ? Tu te rappelles de ses souffrances ? Moi, je me souviens du jour où j'ai dû aller chercher le voisin pour amener maman à l'hôpital tellement elle souffrait. Tout ça parce que toi, tu étais partie manifester. Tu nous as laissé seul, maman et moi. Tu veux changer le monde, mais ce sont les autres qui doivent faire des sacrifices. Tu n'as pas changé. Regarde. Ça c'est moi, une amie à moi et tout. Par contre, après, les policiers sont venus comme d'habitude. Voilà pour nous inviter. Ça c'est... C'est bon. On peut que j'y aille. Au revoir. Tu y vas ? Oui. À la prochaine. Bonne journée. Merci, toi aussi. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Papa, de quoi vous parliez, Zoé et toi ? J'ai vu qu'elle te montait quelque chose sur son téléphone. Oh, tu as de la chance d'avoir une fille comme ça. Tu peux en être fier. Vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux. Oui, enfin, on ne peut pas dire que je la connaisse. Vraiment. Tu as décidé il y a longtemps que je ne vais pas voir ma petite fille. Tu te rappelles ? Hein ? Salut, maman. Salut, ma chérie. Dépose-moi ça, il va me suivre la laisser, s'il te plaît. C'est bon la comédie, vous pouvez arrêter. Je sais que vous êtes en contact et ça depuis longtemps. J'ai vu vos messages. Vous êtes bien foutus de moi quand même. T'as regardé dans mon téléphone ? Ce n'est pas la question, Zoé. Ce qui compte, c'est que tu m'aies mentie. Hé, ce n'est pas de ma faute que tu veux plus parler à ton père. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'est mon grand-père quand même. On ne peut pas parler de moi organiser. Les erreurs de l'honneur, c'est pas le de payer pour mes erreurs. Ah ben tiens, puisqu'on parle de tes erreurs, papa. Je t'avais prévenu, ne te mêle pas de ma vie, mais comme d'habitude, tu fais comme tu veux. Grand-père n'a rien à voir là-dedans. Ah, et pourquoi tu ne m'as pas parlé de ces manifestations ? C'est dangereux ce genre de choses, tu comprends ou pas ? Parce que je savais que tu réagirais comme ça, enfermais de ton petit monde. Tu savais que depuis l'interdition du chlordécone, le glyphosate est utilisé en masse. Ça augmente l'érosion des sols pollués qui libère tout le chlordécone dans la nature. C'est pas un récent sans rien faire que les choses s'améliorent, maman. Comment tu as pu me faire ça ? De quoi tu me parles ? Tu es le seul qui a pu donner à Zoé son numéro de téléphone. Je savais que je lui étais opposée. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Zoé n'arrêtait pas de me poser des questions. Elle voulait connaître son grand-père. Tu n'avais pas le droit. Pas sans mon autorisation. Je ne voulais pas mettre de tension entre ta fille et toi. Je n'ai jamais essayé d'influencer Zoé. Je te le promets. Mais j'étais si heureux quand elle m'a contacté. Tu ne peux pas imaginer. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça tout à l'heure. Je ne peux pas t'en vouloir d'avoir eu envie de rencontrer ta petite fille. C'est ma faute. J'aurais dû être meilleur pour moi. Maman, il m'aura de toi. C'était trop dur de l'avoir dans cet état. J'en étais incapable. J'ai donc reporté toute ma colère dans la lutte contre l'état et je suis poison. J'aurais dû essayer de te revoir beaucoup plus tôt, mais... j'avais trop honte. Je ne savais pas comment elle m'occupe. Tu m'as manqué, papa. Je sais, ma chérie. Je te sais. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Non, j'aurai bientôt l'argent. Je peux payer. Sûr ? Oui, tant pis, pas beau, ça. Antoine ? Écoute, ma chérie, pour hier... Non, c'est de ma faute. Mais papa ? Oui. Je crois que je ne sais pas pourquoi il est aussi gentil avec moi. Il veut que je l'aide financièrement. Attends, il t'a demandé de l'argent ? Non. J'ai vérifié ses comptes sous son ordinateur, il n'a pas un sou. Il est peut-être endetté ou... Il est acculé. Excusez-moi si je dérange, mais je ramène du gâteau à la nana. Mais c'est gentil ! Mais il ne fallait pas. Comment vaut le plaisir ? J'aimerais savoir si mon père vous a demandé de l'argent pour vos frais de dossier. Ah oui ? Il m'a promis de payer mes frais de justice si j'acceptais de me rendre au tribunal. Et j'ai bien réfléchi, je suis prête à aller au tribunal si ça peut rendre justice aux femmes comme moi. C'est vraiment courage de votre part, Marcel. Vous direz à Laurent quand je suis d'accord à Laurent. Je suis sûre, je lui dirai. Il en sera ravie. Tu cherches quoi ? Tu m'as fait peur. J'ai parlé à Marcel et elle m'a dit que tu avais besoin d'argent pour financer son procès. Elle accepte ? Ce n'est pas la question. Qu'est-ce que tu cherches ? Les deux seignes écoutent ta mère. Ils ne sont pas ici, ils sont au cabinet. Explique-moi. comment tu vas payer le procès. Chaque chose en même temps. Oui, bonjour, maître Ribault à l'appareil. Je suis la fille de Laurent Guéret. Je travaille avec lui sur le chlordécone. J'aimerais savoir si vous prenez en charge des frais de justice des anciens ouvriers agricoles. Vous ne pouvez plus. Vous manquez d'argent. Vous proposez des solutions, des alternatives ? Ah, d'accord. Merci. Papa, il faut qu'on parle. Oui, je t'écoute. J'ai eu le syndicat, ils n'ont pas les moyens de payer les frais de dossier de Marcel. Comment tu vas faire ? Je te l'ai dit que je me débrouillerai. Ne t'inquiète pas, pour ça, j'ai l'argent. D'où tu le sors, cet argent ? Tu n'as jamais eu un sou en poche. Ça, ce sont mes affaires. Ne me dis pas que tu t'es lancé dans des paris clandestins de la contrebande. Des paris clandestins de la contrebande-moi ? Mais qu'est-ce que tu veux encore tenter ? Alors, dis-moi la vérité. Je regrette, Elodie, je ne peux pas. Mais tu ne me facilites pas la vie. Je ne peux pas te faire confiance si tu ne me dis pas quoi que ce soit. Cette fois, il faudra que tu me vois sur les paroles. Je ne fais rien d'illégal. Écoute, papa. Je déteste de voir en arriver là, mais je vais devoir te demander de partir. Si tu ne me dis pas d'où provient cet argent, je dois protéger, tu dois me comprendre. Je comprends. Je vais fermer mes bagages. Ça m'a fait plaisir de passer du temps avec toi, Elodie. Merci. Merci. Salut, Anguille. Tu t'appelles pour papa ? Oui, je sais que tu es son médecin, mais tu es son amie avant tout. Là, il vient de partir de la maison et je suis inquiète. Et son chèque ? Quoi ? Un cancer ? Allo, papa, c'est Elodie. Je... Je voudrais prendre tes du moringa. Tu pourrais venir m'aider s'il te plaît. Tu avais raison. Ça fait longtemps que j'aurais dû planter du moringa. C'est pas un peu tard pour la saison ? On verra ce qui poussera. Elle risque de ne pas survivre à la prochaine saison, tu sais. On ne va l'attendre à profiter jusque-là. Tu as raison. Il ne faut pas se laisser abattre. Il y a encore du travail à arriver. Tu ne seras pas seule. Je sais. Pendant toutes ces années, j'en ai voulu à mon père de faire passer son combat avant sa fille. Je réalise aujourd'hui à quel point c'était nécessaire. Sans lui et tous ceux qui se sont mobilisés, le scandale du chlordécone n'aurait jamais été reconnu. Il reste encore beaucoup à faire pour que les femmes qui souffrent encore de ce poison obtiennent justice. Je peux les y aider. Aussi, j'ai décidé de prendre en charge le dossier de Marcel, avec l'aide de mon père. J'ai créé l'association Marianne, c'est le nom de ma mère, pour que les femmes puissent elles aussi voir leur maladie reconnue et indemnisée. Une chose est sûre, pardonner à ceux qu'on aime n'apporte que du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada